Ce journal vous est offert par le FPI, fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal rétrospectif de la semaine, tout de suite au sommaire. Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, a été décoré, docteur honoris Koussa à l'université de Kunchasa. Le chef de l'État était accompagné de la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi. Et puis les projets des lois relatifs au bureau d'information sur les crédits étaient à l'ordre du jour de la plénière du 9 octobre à l'Assemblée nationale. Et en société, l'eau de la régie des zones écoulent pas au robinet du quartier Mbanzalimba, situé dans la commune d'Elemba à Kunchasa. Cette situation perdure depuis près de trois ans. Les habitants de ces coins lancent un cri d'alarme. Au rythme de la fanfare militaire, le président de la République fait son entrée au chapitre de l'Union africaine. Il est 15h ce mercredi. Dans l'assistance, les officiers généraux supérieurs subalternes et sous-officiers des forces armées nationales, tous en tenue des galas, ont répondu à l'invitation du commandant suprême pour un repas de corps. Prenant parole pour la circonstance et au nom des siens, le général Ekengé a réitéré l'engagement des forces armées de la République à toujours servir avec loyauté la patrie et protéger ses citoyens conformément au serment. Officiers généraux, supérieurs, subalternes, sous-officiers, caporaux, soldats et matelots, saisissons la présente circonstance pour renouveler notre loyauté indéfectible et notre fidélité à votre suprême autorité. Nous vous assurons qu'en dépit des vicissitudes du moment, notre détermination est totale et notre dévouement sans équivoque. Face à l'agression contre notre intégrité territoriale et la souveraineté de notre pays, les FARDEC sont aujourd'hui suffisamment outillés et capables de relever tous les défis jusqu'au sacrifice suprême, car c'est notre devoir sacré. Mampingaya, FARDEC, notre défis, n'est jamais trahi le Congo ! Recevant cet acte de renouvellement, d'engagement des officiers au nom de l'armée, le commandant suprême a sereinement rassuré ces derniers de sa confiance avant de leur rappeler les prescrits de leur mission. Je tenais à ce repas pour vous dire un seul message, c'est que nous formons un seul corps. Ce corps, ce corps des défenseurs de notre pays et de ses institutions, ce corps défenseur de notre peuple et du territoire national. Nous avons cette mission à remplir jusqu'au sacrifice suprême s'il le faut, parce que notre pays est l'objet de convoitises, comme vous le savez, mais également de tentatives de déstabilisation. Et nous n'avons pas le droit de léguer aux générations futures un pays qui soit instable, désorganisé et la proie de tous les prédateurs, quels qu'ils soient. Redévables vis-à-vis de la population, les militaires rendent rassurés aux garants de la nation qu'aucune action de séduction de quelque nature que ce soit ne viendra ébranler leur engagement à demeurer apolitique, républicaine et légaliste. L'objectif étant, encore et toujours, la défense des intérêts vitaux de la République. En présence du président de la République, Félix Antoine Tsegué de Chilombo, de celles de membres du gouvernement, les députés nationaux, les sénateurs, les diplômantes et plusieurs chefs des corps que le magistrat de la Cour des Cassations ont effectué, la rentrée judiciaire 2023-2024, ce lundi, 16 octobre, dans la salle des congrès du Palais du Peuple. Cette rentrée judiciaire intervient après les vacances dites vacations décrétées par le chef judiciaire du 15 août au 15 octobre de chaque année. Ces vacances sont arrêtées pour permettre au magistrat de se reconstituer. Dans son discours inaugural, lors de l'audience solennelle de la rentrée judiciaire, Ce lundi 16 octobre, les procureurs généraux près de la Cour des Cassations fermaient vont de Mambou à dénoncer les trafics d'influence au sein de l'appareil judiciaire de la République démocratique du Congo. Sachez que cette rentrée judiciaire a inauguré la reprise normale des activités dans les juridictions avec des procédures ordinaires. Après la Cour des Cassations, les conseils d'État préparent aussi sa rentrée solennelle. La séance plénière du 18 octobre 2023 au niveau de la Chambre basse du Parlement a porté sur les projets des lois relatifs au bureau d'information sur les crédits, ainsi que les projets des lois portant autorisation de la ratification de l'accord de financement du 2 juin 2023, conclu entre la RDC et Trade and Development Bank au titre de financement du projet de construction du centre financier de Kinshasa. Donc, compte tenu de toutes ces contraintes, est né le premier projet qui était de construire justement ce centre financier qui hébergera le cabinet du ministère des Finances, le cabinet du ministère du Budget, quelques directions essentielles, notamment la direction générale du Trésor, qui est la grande réforme que nous avons mise en œuvre, le secrétariat général, la direction générale des recettes administratives, une partie de la DGI, une partie de la DGDA. Cette première partie du projet se chiffre à 150 millions de dollars. Et à cela s'ajoute la deuxième partie du projet, c'est-à-dire le centre des congrès, centre des congrès qui peut héberger jusqu'à 3000 places. Le ministre de Finances Nicolas Kazadi a annoncé le lancement souper des travaux de réhabilitation de différents accès routiers à travers les territoires nationaux, notamment Mboujimaï, Bukavu, Kisangani et tant d'autres. Au bout du compte, la plénière a décidé de déroger à l'article 150 de son règlement antérieur, faute des temps. Aussi a-t-elle opté pour les votes in globaux des articles de cette loi. Dans la foulée, Christian Chouéoué Songécha, chef d'état-major de FRDC, avance en grade passant de lieutenant-général à général d'armée. Sont également promis Jacques Ndourou et Léon Richard Kassonga, désormais au grade de lieutenant-général. Autre importante annonce, c'est d'abord la réintégration de l'armée de l'ex-colonel Edi Kappen Hirong, le président de la République Félix Antoine Tseguéli-Chilombo, l'a en même temps nommé à titre exceptionnel au grade de général de brigade. Ce n'est pas tout. Le nouveau général de brigade est aussi nommé commandant de la 22e région militaire de FRDC. Edi Kappen va gérer les quatre provinces issues du Grong-Katanga. Edi Kappen, qui est fait surface dans les commandements militaires, a été gracié en janvier 2021 et c'est après 21 ans de prison. Principale accusée lors du procès de l'assassinat de l'ancien président de la RDC, Laurent Desiré Kabila, Edi Kappen avait en janvier 2003 écopé de la peine de mort aux côtés d'une trentaine d'autres personnes. Succédant ainsi au général Smith-Janga, à la tête de la 22e région militaire, le général de brigade Edi Kappen, 63 ans, a plusieurs défis à rélever dans sa zone d'affectation. C'est principalement sur le plan sécuritaire dans un contexte électoral. Le relation à un parc visible sur le volet défense et sécurité avec la République démocratique du Congo était au centre de discussion le lundi 16 octobre entre le vice-premier ministre, ministre en charge de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bumba et l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Brésil en RDC, Roberto Parente. Les deux personnalités ont évoqué les possibilités pour une relation bilatérale à succès entre Brésilia et Kinshasa. Bien évidemment, les volets sécuritaires et de la Défense serré prépondérants. On parle surtout des relations entre le RDC et le Brésil. Il y a beaucoup de thèmes, beaucoup de sujets qu'on peut coopérer dans le domaine de la Défense, bien sûr, mais de l'aviation, c'est autrement important. Le Brésil est ouvert pour la coopération et pour la collaboration avec le RDC. Je pense qu'on a parlé de manière générale de toutes les possibilités et des potentiels qu'on a pour développer la relation entre le Brésil et le RDC. Oui, on peut collaborer, mais on n'a pas parlé de détails de ce type de collaboration. C'est quelque chose qu'on a pensé, ça dépend un peu de travailler pour développer ce type de collaboration. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire la semaine prochaine, c'est quelque chose pour le long temps. Mais oui, on a parlé, comme je l'ai dit, notre potentiel est immense, on a beaucoup de choses à faire. Sachez que le pays des Félus-Tussekedi et celui des Lula conservent les bonnes relations diplomatiques depuis la nuit des temps. Réoccupés par la suspension du processus électoral dans les territoires des routes Chourou, Coimontes et Massissi, à cause de l'insécurité, les gouvernements, par le biais du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, maître Peter Casadi-Quinconde, a rassuré la Commission électorale nationale indépendante qu'il y aura renforcement de la sécurité pour la poursuite du processus électoral dans ces territoires. C'était au terme de la cinquième réunion du comité de pilotage pour la sécurisation du processus électoral qui s'est tenue hier mardi 17 octobre dernier. Cette réunion est présidée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur en présence du vice-ministre du budget, des experts de la Commission électorale nationale indépendante, de responsables de la police nationale congolaise et d'autres partenaires impliqués dans le processus électoral en cours, entre autres la MONISCO. Joseph Kabila, viva ! Viva ! Joseph Kabila, viva ! Viva ! Viva ! Viva ! Et aujourd'hui, nous sommes tous convaincus que nous sommes du très bon côté de l'histoire. Nous sommes du très bon côté de l'histoire parce que nous avons un leader. Un leader qui est un leader avec elle, Majis Kiel. Nous, les élus du Haut-Katanga, nous, les élus du Grand-Katanga et tous les cadres du FCC Grand-Katanga et Haut-Katanga, nous ne devons pas croiser les bras. Nous ne devons pas croiser les bras. Il faut montrer que nous existons. Et les Katanga n'est pas abandonnés. Et montrer que nous avons complètement disparu. Je vous dis qu'en face de nous, il n'y a rien. En face de nous, c'est vide. Et il ne faut pas avoir peur. Mais nous avons refusé d'aller aux élections parce que nous ne pouvons pas aller aux élections avec un consensus zéro. À force de rechercher le consensus en 2016, le président Joseph Kabila, à force de réussir, il y a eu les dialogues de l'Union africaine. Ensuite, les dialogues de la Cinco. Aujourd'hui, à la tête du pays, il y a l'ancienne opposition. Aujourd'hui, on ne peut pas nous dire que voilà, on va rejeter toutes les revendications concernant la CENI et on nous oblige d'aller aux élections avec une CENI qui appartient à un camp politique. La CENI n'organise pas les élections pour un camp politique, mais la CENI doit organiser les élections pour tous les partis prénants. Et étant donné que notre parti a intégré l'Union sacrée de la nation, il est d'autant plus important de souligner que la confirmation du président de la République à l'Assemblée générale des Nations unies à New York était une déclaration officielle de l'intention du gouvernement de respecter le calendrier électoral prévu. Cette assurance renforce la confiance dans les processus démocratiques en cours et, deuxièmement, le président de la Commission électorale nationale indépendante a une responsabilité clé dans l'organisation des élections. À ces sujets, sa confirmation publique de la ténue effective des élections apaise les inquiétudes concernant d'éventuels retards ou obstacles au processus électoral. Quant à la question de savoir qu'est-ce que prévoit la Constitution en cas de report des élections, déjà, premièrement, je tiens à dire que nous ne pensons pas que nous allons arriver à cette éventualité. Mais par contre, si nous en arrivons là, l'article 70 de la Constitution est d'une importance capitale. Il garantit que le président en fonction ne peut pas prolonger son mandat au-delà de la période prévue, mais il doit rester en poste jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Cette disposition constitutionnelle assure la continuité et la stabilité du gouvernement. En fin de compte, la parole du président et le respect de la Constitution sont des éléments essentiels pour maintenir la confiance dans le processus électoral. Les rumeurs et l'expéculation peuvent semer les doutes, mais ces déclarations officielles devaient être prises comme un engagement sérieux envers la démocratie et la volonté du peuple. Tout s'est passé dans la nuit du vendredi 13 octobre 2023 vers Vendéiner, où plusieurs personnes ont trouvé la mort et d'autres portaient disparu, dans un naufrage d'une embarcation des fortunes appelée Obora Mbema Pamboli, qui quittait le port de Mbakita à 15 km de la ville de Mbandaka, en partant vers le territoire des Bulumba, en Provence de l'Équateur. Selon des sources locales, en bilat provisoire des 49 morts a été avancé et près des 120 personnes portaient disparu en ce que leurs marchandises perdues dans l'eau. La société civile demande l'arrestation des responsables qui ont autorisé la navigation nocturne malgré l'interdiction du gouverneur. Que tout le monde qui est mis au poste au niveau des banquites, soit aux arrêts, parce que nous voulons connaître le nombre de personnes qui étaient embarquées dans la balignée, qu'on nous montre les manifestes. Et tout le monde qui est responsable de cette contrée-là, soit les manger à l'immédiat, parce qu'on ne blague pas les vies humaines. Il faut signaler que les naufrages sont fréquents sur la rivière Chapa et le fleuve Congo dans la Provence de l'Équateur. Et ces soldes souvent partent de bilans très lourds en raison de la surcharge et du fait que beaucoup de passagers ne savent pas nager. Après débat et délibération, décide. Article 1er La Commission électorale nationale indépendante arrête et publie la liste provisoire des candidatures déclarées recevables à l'élection du Président de la République, telles que reprises dans le tableau ci-dessous. 1. Rajabo Tebabo Soborabo, Congolais unis pour le changement. 2. Mutamba Tungunga Constant, dynamique progressiste révolutionnaire. 3. Katumbi Tchapwe Moïse, ensemble. 4. Katumbi Tchapwe Moïse, ensemble. 4. Sesanga Ipungu Dja Kacink, capitou Deli, en vol. 5. Anzoulini Isiloketi Floribère, indépendant. 6. Bahende Etafe Eliko Jean-Claude, indépendant. 7. Bolamba Tony Cassius, indépendant. 8. Bousse Falaye Georges, indépendant. 9. Ifokou Moutam Ounga Marie-Josée, indépendant. 10. Kazadi Kanda Rex, indépendant. 11. Kikouni Masoudi Set, indépendant. 12. Madjondo Mwamba Patrice, indépendant. 13. Masalu Amedou André, indépendant. 14. Koudekereza Bissimoy Justin, indépendant. 15. Mukwege Mukengere Deni, indépendant. 16. Ngalasi Kourissini Agri, indépendant. 17. Ngoi Ilunga Wansenga Teodor, indépendant. 18. Kema Lilo Bokonzi Loli, indépendant. 19. Chani Mwadianvita Noel, indépendant. 20. Chisekedi Chilombo Félix Antoine, indépendant. 21. Fayounou Madidi Martin, lamouka Fayounou. 22. Matata Ponyo Mapon, leadership et gouvernance pour le développement. 23. Djongo Chamba Franck, mouvement l'oumbiste progressiste. 24. Mouzito Founouti Adolphe, nouvel élan. 25. Article 2. Aucune candidature n'a été déclarée irrécevable. Musique Musique Dans tout pays sérieux, quand des milliers de gens ont décidé une chose, le chef de l'État doit s'exécuter. De son vrai nom, Ousakari Badzengisa, Nemo Nantsemi, qui signifie esprit créateur, en qui Congo est décédé à l'âge de 77 ans au terme d'un parcours particulièrement mouvementé, originaire du Congo central, il se présente au public comme visionnaire et, au départ à la fois, héritier spirituel de Simon Kimbangou et de Joseph Kassavoubou, premier président de la RDC. Autant il mène un combat qu'il veut politique, autant il se distingue par une lutte identitaire sur la suprématie du peuple Congo. Il prône alors l'autonomie de sa province et promet de réhabiliter du royaume Congo tel qu'il s'étendait au 19e siècle, s'étendant de la RDC, au Gabon en passant par l'Angola et le Congo-Brazzaville. Sur un autre volet, Nimo Nantsemi mène son activisme à la tête du mouvement politico-mystique Boundoudia Congo à partir des années 1969, avant de prendre de l'ampleur à partir de 1986. Banni en 2007, ce mouvement va être rébaptisé Boundoudia Mayala pour devenir officiellement un parti politique à la tête d'une milice des jeunes dénommée Makissa, soldat en Kikongo. Il se distingue particulièrement par son opposition au régime de Joseph Kabila qu'il traite de Rwandais. En 2007, il mène un franc contre les forces de l'ordre et de sécurité dans le Congo central causant plusieurs dizaines de morts avant d'être arrêté. Un autre affrontement a lieu en mars 2017 durant plusieurs jours devant sa résidence et se termine par son arrestation le 3 mars 2017 et son incarcération à la prison de Makala à Kinshasa d'où il s'évade grâce au soutien de ses miliciens Makissa. Nemo Nantemi va réapparaître en 2019 sous Félix Tshisekedi dont il espère une amnestie. Ne l'ayant pas obtenu, il s'attaque au nouveau président qui l'accuse d'avoir épousé une Rwandaise. En mars 2020, il organise plusieurs francs contre ce nouveau régime à Kinshasa comme dans le Congo central. Il finit par être arrêté en avril 2019 et admis au CNPP d'où il va être libéré au terme d'une négociation avec des émissaires de Félix Tshisekedi qu'il finit par reconnaître comme président de la République. Suite à la demande du gouvernement de la République démocrate du Congo d'un retrait accéléré de la mission onisienne à partir de la fin de cette année, le Conseil de sécurité des Nations Unies a encouragé mercredi 10 octobre dernier le gouvernement congolais à élaborer d'ici novembre de cette année un plan de désengagement complet. Cet organe exécutif des Nations Unies s'est du prêt à décider d'ici la fin de 2023 de l'avenir de la mission des 100 retraits progressifs responsables durables et de mesures concrètes et réalités en prendre en priorité pour mener à bien ces retraits ont indiqué les 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONI demandant par ricocher des propositions sur la chronologie du retrait progressif et ordonner des contingents ainsi que la réduction progressive des effectifs de la MONISCO. Dans sa déclaration, le Conseil de sécurité a souligné l'importance de parvenir à un règlement politique de la crise entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Dans cette démarche, le Conseil a réaffirmé son appui à l'action menée au niveau régional dans le processus des Nairobi et le Rwanda. Ces membres du Conseil de sécurité de l'ONI ont plaidé pour la définition des mobilités pratiques des transferts graduels, des responsabilités de l'élaboration du plan opérationnel, de mise en place du retrait et la définition des tâches devant être accomplies dans les cadres de la transition de cette mission. Il a par ailleurs souligné l'importance de la coordination et de la complémentarité entre les initiatives politiques militaires mises en œuvre en République démocratique du Congo. Au sujet des groupes rebelles, les conseils de sécurité exigent qu'il soit mis fin des toutes nouvelles avancées du M23 visant par des actions de l'ONI et que des engagements pris en faveur du retrait de tous les secteurs occupés et de son contenu soient immédiatement et pleinement mis en œuvre. A propos des élections prévues en décembre 2023, les conseils de sécurité demandent aux autorités congolaises de continuer à mettre en place des processus pacifiques transparents et crédibles dans l'ensemble du pays pour garantir la participation pleine, égale, effective et véritable de femmes à toutes les étapes de ces processus tant comme candidate qu'électrice. Place au rappel des principaux titres Félix Félix Tshisekedi président de la République Démocrate Tshisekedi a été décoré docteur honoris Koussa à l'université de Kunchasa le chef de l'état était accompagné de la première dame Denise Miyakeru Tshisekedi et puis les projets des lois relatifs au bureau d'information sur les crédits étaient à l'ordre du jour de la plénière du 9 octobre à l'Assemblée nationale Et en société l'eau de la régie des zones au robinet du quartier Mbanzalimba situé dans la commune de Lemba à Kunchasa cette situation perdure depuis près de 3 ans les habitants de ces coins lancent un cri d'alarme Mesdames et Messieurs ce journal touche à sa fin merci de votre fidélité bon week-end chez vous ce journal vous a été offert par le FPI fond des promotions de l'industrie votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets